Des perquisitions sont en cours depuis ce matin au siège de la Fédération Française de Rugby à Marcoussi dans l'Essonne. Elles ont lieu dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de favoritisme visant son président, Bernard Laporte. Depuis cet été, l'affaire Laporte-Altrade agite le monde du rugby. Et visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter. L'affaire Laporte-Altrade ? Allez, on rembobine ! La justice soupçonne Bernard Laporte de favoritisme et de trafic d'influence au profit de l'homme d'affaires, Mohed Altrade. Bernard Laporte, c'est le président de la Fédération Française de Rugby, donc le président de tout le rugby français. Bon, et Mohed Altrade, c'est un businessman du BTP, 36e Fortune de France, qui possède, entre autres, le club de rugby de Montpellier. Bien ! Eh bien, en août dernier, le JDD a révélé qu'un contrat personnel lié Bernard Laporte à Mohed Altrade, 150 000 euros en échange de 4 conférences. Moi, je vois pas où est le conflit d'intérêt. Bah, c'est un peu comme si un directeur d'école était en contrat avec le papa d'un des élèves de l'établissement. Et que le directeur faisait pression sur l'instituteur de l'élève en question, afin qu'il fasse preuve, disons, d'indulgence avec lui lors d'un conseil de discipline. Eh bien, pour Bernard Laporte, c'est la même question qui se pose. A-t-il, oui ou non, exercé des pressions, afin d'éviter au club de son employeur secret de trop lourdes sanctions ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En juin dernier, la commission d'appel de la FFR se réunit. Elle doit décider si elle confirme ou non la sanction de 70 000 euros d'amende et d'un match de suspension de terrain dont vient décoper le club de Montpellier. Une histoire de banderole insultante déployée par ses supporters. Bon, cette commission, censée être indépendante, choisit de confirmer les sanctions. Enfin, ça, c'était avant que Bernard Laporte n'appelle le président de la dite commission. Après le coup de fil, changement de décision. La sanction financière est ramenée à 20 000 euros et la suspension de terrain est levée. Tiens donc ! C'est étrange, ça a l'air d'être un miracle. Un coup de téléphone et hop ! Non, mais comme ils n'avaient pas délibéré la veille, l'an de demain, ils se sont réunis à nouveau et ils ont rediscuté de cela. Faux ! Selon l'enquête menée par le journal L'Équipe, la délibération avait bien été validée la veille à l'unanimité et même transmise à la Ligue. Aïe ! L'autre détail qui fait tâche, c'est que ce coup de téléphone a provoqué la colère d'un des membres de la commission qui a décidé d'en démissionner. Et que 6 de ses collègues ont ensuite imité. Donc sur une commission de 13 membres, ils sont 7 à avoir claqué la porte. Pardon, on n'a pas pu s'en empêcher. Vous vous dites que ça va pas bien loin cette histoire de coup de fil ? Ah ouais ! Et à votre avis, quel sponsor la FFR de Bernard Laporte a choisi pour le maillot de l'Équipe de France ? Qui plus est, contre l'avis du comité d'éthique de la Fédération. Ah oui ! Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce contrat, selon le JDD ? Que la FFR s'engage à ne rien faire qui puisse porter préjudice de quelque façon que ce soit à l'image et à la réputation d'Altrad. Bon bah du coup, début septembre, la ministre des Sports, Laura Flessel, demande à ses services qu'une enquête administrative soit menée. Bernard Laporte est serein. Vous savez, quand vous pouvez vous regarder le matin des yeux de glace, c'est jamais difficile. Sauf que début décembre, Laura Flessel décide de transmettre le dossier à la justice. Bernard Laporte est serein. C'est serein, moi je me mets à sa place, je pense que j'aurais fait la même chose. Maintenant, avec toutes ces perquisitions, pas sûr que Bernard Laporte soit toujours aussi serein. C'est pas bon les mecs ! C'est pas bon, pas bon, pas bon ! Pour plus de vidéos, c'est par ici.